Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Souvenez-vous de cette phrase, on disait que la Tesla était un smartphone sur 4 roues. Le software, c'est-à-dire le logiciel de votre véhicule, aujourd'hui c'est 20% de la valeur. On dit qu'en 2030, ce sera 60% de la valeur. Chronique d'une évolution, chronique d'une révolution, on en parle avec Christian Duprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président France Benelux et Royaume-Uni de TIPCO Software. Bonjour à Michel Faurissier. Bonjour. Directeur et chef à plumes, directeur ingénierie chez Valeo. Romain Stutzmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Autotech et Guillaume Rio, bonjour, de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Guillaume Rio, vous vous êtes intéressé justement très très précisément à cette statistique de ce 60% de la valeur d'une voiture dans moins de 10 ans qui sera uniquement sur le software. Exactement. Vous avez mentionné des chiffres. Il faut savoir qu'en 2010, on avait besoin de 10 millions de lignes de code pour un véhicule. Aujourd'hui, on est à 100 millions de lignes de code. Et on préconise dans les années à venir, quand le véhicule sera autonome, 500 millions de lignes de code. Donc, la question est, est-ce que le secteur de l'automobile va devenir une software compagnie ? Et nous, on l'a mentionné dans notre retail review qui s'appelle Commerce Rerudit, où on évoque toutes les dernières tendances. Et c'est vraiment une question qu'on se pose dans la mesure où on voit des groupes comme Volkswagen qui ont investi énormément dans le software. 27 milliards d'ici en 2025. Exactement, 25 milliards, 5000 nouveaux collaborateurs. Et comme vous le mentionnez, c'est que Volkswagen, actuellement, c'est 10% de software d'effectifs. Et ils veulent passer à 60% en 2025. Mais alors ça, c'est des statistiques que vous produisez et évidemment une analyse derrière. Mais quand vous dites on observe, c'est on observe avec admiration ou avec effroi ou ni l'un ni l'autre ? Alors, on n'évoque pas avec ni effroi ni avec admiration, mais on se rend compte qu'il y a quand même un marché très puissant. Ce sont les GAFAM et les BATX qui investissent dans ce secteur et qui eux-mêmes sont actuellement dans la plupart des véhicules. Il n'y a qu'à regarder CarPlay, Android Auto. Et la question est, est-ce que moi, constructeur automobile, j'ai confiance en ces géants qui font le job, on va dire ? Ou moi-même, je prends la main et je crée mon propre software parce que demain, quand le véhicule autonome sera démocratisé, vous aurez du temps. Et derrière, c'est le software qui va vous prodiller des services pendant que vous n'aurez rien à faire dans votre véhicule. Et c'est un grand marché important qui est à venir et le secteur automobile s'en rend compte actuellement. Christian Duprat, on peut dire que tous s'y mettent, tous les constructeurs s'y mettent ? Oui, oui, je pense que c'est un mouvement général au niveau des constructeurs automobiles, mais également au niveau de l'industrie en général. C'est-à-dire que tous les grands manufacturiers, vendeurs d'objets sur lesquels la valeur ajoutée était principalement fournie par la différence technologique. Aujourd'hui, le logiciel, le software, depuis les phases de conception ou dans les phases embarquées, le logiciel embarqué dans le véhicule, devient un vrai facteur de différenciation et de valeur ajoutée. Après, l'un des grands enjeux va être de savoir tirer parti de cette valeur ajoutée, tirer parti des données finalement qui vont être générées par l'usage de ces objets. Et c'est en effet l'un des enjeux qui a été présenté. Et on a l'impression, on va vous entendre tous les deux en tout cas, on verra ce qu'en disent nos deux autres invités, qu'on joue un peu avec le feu. Comme vous dites, on a l'impression, cette donnée, cette data, voilà, c'est difficile à contrôler. Alors, il y a plusieurs usages possibles, il y a des usages, on va dire, plutôt vertueux, du type, je sais être géolocalisé et cela aide la communauté, m'aide à moi en tant que conducteur parce que j'alimente des informations sur le trafic en temps réel. Il y a des enjeux aussi de sécurité, aujourd'hui c'est devenu même une norme, je veux un véhicule connecté pour pouvoir appeler les secours en cas d'accident. Donc ça, c'est des enjeux d'utilisation, on va dire, de la donnée, mais qui sont très vertueux, vertueux aussi pour la communauté. Mais en effet, il peut y avoir des exploitations de ces données à des fins plus marchandes, commerciales, et on peut se retrouver dépossédé. Il y a l'enjeu de la donnée personnelle et on en est tous acteurs finalement, ou victimes, en tout cas tous acteurs au quotidien. Le même enjeu va se retrouver d'un point de vue industriel et en tant que conducteur. – Romain Stutzmann à entendre Christian, on a l'impression qu'on n'a pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire que oui, on va avoir un super logiciel qui permet d'appeler tout de suite la base quand on est accidenté, d'ailleurs maintenant il n'y a même plus d'appuyer sur le bouton, les voitures appellent tout de suite quand on a un accident. Mais en même temps, voilà, il y a une contrepartie et c'est comme ça qu'on s'y retrouve. – Il y a un adage qui dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, et effectivement cette notion de données, elle est essentielle. Mais je rejoins ce qui a été dit, on est effectivement à l'aune d'un changement assez brutal, peut-être brutal effectivement de toute cette industrie. En fait, on conçoit le fait qu'on a des constructeurs historiques qui conçoivent des véhicules et qui mettent dedans l'ordinateur, là où on a un Tesla qui conçoit un ordinateur et qui met un véhicule autour. 50% des salariés de chez Tesla sont les développeurs, on parle de code, Volkswagen n'a écrit que 10% des lignes de code de l'ID3, c'est un gros problème, c'est un problème majeur en fait. Ça veut dire que ça fait des années que les constructeurs historiques ont sous-traité aux équipementiers tout un tas d'aspects… – C'est ce que vous dites sur les équipementiers. – Non, non, mais les équipementiers, ils jouent un rôle fondamental, parce que les constructeurs ont sous-traité aux équipementiers des choses stratégiques, ils ont conservé le design, ils ont conservé les moteurs thermiques, et maintenant on se rend compte qu'il y a effectivement ce sujet de reprendre la main, reprendre le contrôle sur la tech, sur les développements, sur ces softwares. – Un très bon exemple, c'est Renault qui a repris l'équipe d'Intel justement pour développer leur prochain software. – C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une course contre la montre, qu'il y a eu une course contre le temps, que Tesla est devenu un marqueur de l'automobile aujourd'hui, un peu comme la Ford T qui a été un marqueur au début du XXe siècle, et là maintenant, c'est intéressant ce que vous dites, qu'en fait il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on met un logiciel et autour on construit une voiture, et je sais qu'Uber 10, qui est le PDG de Volkswagen, a la migraine rien que quand on lui parle de l'autopilote de Tesla, c'est-à-dire qu'ils doivent tous se dire, je vous prends tout sa partie, mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? – Il aura six ans d'avance sur le marché. – Ils ne veulent pas être le Nokia de l'automobile, ils ne veulent pas que Tesla soit de l'iPhone et qu'eux soient le Nokia, c'est un vrai sujet et c'est un changement de culture extrêmement important qui doit en plus se faire de façon rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des compétences à intégrer, il y a aussi un mindset à changer, et ça c'est ce qui est le plus dur finalement à changer. – Alors Michel Faurissier, vous qui êtes au cœur du réacteur chez Valeo, plusieurs choses, d'abord comment est-ce qu'on fait pour arriver à suivre le temps, enfin à rattraper presque le temps ? Et puis ma deuxième question, ça serait de dire, comment est-ce qu'en tant qu'équipementier, on essaie quand même de ne pas totalement se substituer au constructeur qui doit quand même garder une identité ? – Je prendrais peut-être le problème un petit peu à l'envers, je pense qu'il faut d'abord savoir à quoi ça sert de faire tout ça. Ce qui se passe dans une voiture aujourd'hui, on a l'habitude de dire qu'il y a trois révolutions qui arrivent dans l'automobile actuellement, c'est l'électrification, l'assistance à la conduite et la connectivité. Et en fait, toutes ces révolutions génèrent de l'électronique embarquée dans les voitures et cette électronique, pour la faire fonctionner, il faut du software. Donc il y a déjà ce qu'on appelle le basic software ou le middleware qui permet de faire fonctionner, c'est un peu votre Windows qui fait fonctionner l'ordinateur. Et dessus, vous pouvez rajouter des fonctions intelligentes. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'en fait, dès lors que vous avez l'électronique embarquée, dès lors que vous avez les capteurs, dès lors que vous avez ça dans la voiture, vous pouvez inventer des fonctions intelligentes. Et ces fonctions intelligentes, c'est pour créer de la valeur pour le client final. C'est pour créer de la sécurité, c'est pour créer de l'économie d'énergie, c'est pour créer des services. Alors je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, on fait de l'éclairage intelligent dans une voiture. C'est-à-dire que la nuit, il pleut, vous ne voyez rien, les phares vont être intelligents, au point qu'ils vont vous tracer des lignes blanches sur la route, parce que vous ne voyez pas les vraies lignes blanches de la route. Et donc ça va vous permettre de reprendre de la sécurité et du confort. Tous les systèmes de conduite autonome qu'on met dans les voitures sont des systèmes pour améliorer la sécurité des voitures. Et ça, ça suppose effectivement des capteurs qui vont mesurer l'espace autour de vous, qui vont scanner un peu ce qui se passe. On va interpréter ces capteurs par du logiciel. Et ce logiciel va après vous proposer des actions automatiques ou volontaires pour améliorer la sécurité. Il n'y a pas de logiciel sans data ? Il n'y a pas de logiciel sans data. Bien sûr, on collecte de la data par des capteurs, typiquement. On analyse ces data. Et avec ces data, il y a des algorithmes qui vont vous proposer, à ce moment-là, des choix. Donc j'ai le choix de prendre ma vieille R5 de 1975 et ne pas avoir des phares qui me tracent des lignes blanches sous la pluie, et effectivement de risquer éventuellement ma vie. Et j'ai le choix d'entreprendre la dernière Clio qui peut-être va me tracer des lignes blanches ou une autre voiture, mais qui va partager des datas dont je ne veux pas forcément qu'elles soient partagées. Non, mais ça, après, c'est un problème de connectivité. Si vous raisonnez autour de la voiture, l'électronique embarquée et les systèmes embarqués vous permettent vraiment de gérer la voiture de façon autonome pour déjà apporter du confort. Alors, je vais vous donner un autre exemple sur le confort. On peut vous monitorer, vous regarder avec ce qu'on appelle un monitoring de la personne. Et on peut, par exemple, voir si vous avez chaud ou si vous avez froid. Mais voilà, c'est 1984 d'Orwell. Non, mais bon, du coup, ça vous permet de faire une climatisation automatique qui ne marchait pas très bien, dont tout le monde se plaignait. Maintenant, on va devenir très performant parce qu'on va vous mettre de l'air froid sur le front quand vous avez chaud au front et de l'air chaud sur les pieds quand vous avez froid au pied. Ça fait peur, votre intelligence artificielle, on a l'impression. C'est 2001 de l'Odyssée de l'espace, là. C'est juste l'intelligence. C'est pas bien plus loin que ça. Il y a des projets actuellement, ils appellent ça le cockpit qui s'adapte à vos émotions. C'est-à-dire qu'il y a Samsung, qui n'est pas du tout dans le super l'automobile, qui travaille là-dessus. C'est-à-dire que vous avez des caméras qui vont détecter si vous êtes angoissé, si vous êtes stressé. Et par rapport à ce comportement, va lancer des actions. On pourrait imaginer, si on est dans le mode voiture autonome, d'avoir accès à de la télémédecine. où il me sent que je suis stressé et que je ne suis pas très loin de chez moi, je suis à 10 minutes. Oui, exactement. Par exemple ? Chez moi, un robot, parce qu'il crée des robots, Samsung, et il y a un robot qui va me préparer un verre de vin, parce qu'il y a un verre de vin qui va me détendre, etc. Monsieur Evan, n'écoutez pas cette émission. Mais c'est des projets assez incroyables. C'est la synergie entre le monde de l'automobile, de la smart home, du retail. Et je pourrais évoquer Toyota, qui a sorti son logiciel qui s'appelle AREN, et qui a pour but, justement, de déployer des services tels que la maintenance à la maison pour les personnes âgées, smart home, retail. Et ils ont créé leur ville qui s'appelle Owen City au Japon. Mais vous ne m'avez pas répondu, Michel Faurissier, parce qu'effectivement, tout ça a l'air agréable et révolutionnaire. Mais sur les datas, vous m'avez dit ça, c'est un autre problème de connectivité. Très bien, mais alors revenons-en. Mais la data, vous l'échangez avec un environnement. Donc vous l'échangez par la connectivité. Ah oui, alors en même temps, sauf à habiter en plein désert, oui. Donc avec le 4G, avec le 5G, ou avec l'infrastructure. Donc vous voulez dire que de toute façon, la data, on l'échange. Donc que ce soit une voiture ou pas, ça y est. Ça revient à peu près à la même chose. Donc rien qu'avec mon petit smartphone, déjà, j'échange de la data. Du coup, Valeo réagit comment ? On se dit, de toute façon, c'est fichu ou on essaye quand même de contrer ça ? Aujourd'hui, on ne fait pas de voiture. Donc c'est les constructeurs qui gèrent l'interface de la data avec l'extérieur. Ah oui, donc en mode ponce-pilate. Ce n'est pas moi, c'est le constructeur après qui est… Nous, on leur fournit des solutions. On leur fournit des solutions techniques sur l'exploitation des données pour faire des fonctions, des fonctions intelligentes dans la voiture, de confort, de sécurité, etc. Après, donc, l'interface avec l'extérieur est gérée par la connectivité. Et là, vous avez tous les protocoles de sécurité qui sont aujourd'hui en place. Christian Duprat. Oui, donc, sur le sujet de la donnée, en effet, il y a toujours le sujet de qui possède la donnée et comment on va pouvoir l'exploiter de manière positive ou essayer de la monétiser, voire après l'utiliser de manière un peu plus négative pour chaque individu. Là, de toutes les manières, on voit d'ores et déjà comment les choses commencent à évoluer sur les données personnelles. On voit bien que même des grandes entreprises, des GAFAM, peuvent être attaquées par des class actions de groupes lorsqu'on voit un comportement un petit peu déviant sur l'usage de telle ou telle donnée. Donc, on voit déjà ce phénomène arriver sur les GAFAM. Bon, il y a fort à parier que les choses se réguleront aussi dans le monde industriel. De quelle façon ? Parce que tout simplement, si on commence à utiliser les données de manière positive, on le voit bien, tout le monde est plutôt favorable parce qu'on y a tous un intérêt. Lorsqu'on commencera à avoir des usages trop négatifs ou trop dérangeants en termes de publicité continue ou parce que j'ai écouté une musique, on me propose d'acheter cette musique en direct à la radio, par exemple. Bon, on peut tout imaginer. Donc là, je pense qu'il y aura des régulations qui seront faites au fur et à mesure que les usages se développeront. Romain Stutzmann ? De toute façon, la donnée va de pair avec la digitalisation. Chez France Autothèque, on a des acteurs qui, par exemple, permettent de faire du paiement de carburant digitalisé, soit avec un boîtier, soit on paye dans la voiture dans l'interface du tableau de bord. Et ça amène à digitaliser la relation commerciale qu'on a avec le conducteur. Donc, en fait, dans tous les modèles où on digitalise, on a cette notion de données et donc on a effectivement une meilleure connaissance du conducteur. Et ça, c'est clé dans tous les développements, finalement. Et on ne pourra pas, en tout cas ceux qui conçoivent ces solutions-là, ne peuvent pas faire sans cette donnée-là. C'est ça qui permet, effectivement, un, d'améliorer, deux, de vendre, trois, de mieux connaître et donc de progresser. Donc, cette donnée-là, il faut effectivement l'encadrer. Il faut qu'il y ait un encadrement juridique, de façon à ce qu'on en fasse une utilisation, comme on le disait, qui soit correcte. Et au sein de France Autothèque, nous, on milite pour l'Autothèque for good. C'est vraiment une utilisation responsable de la donnée, un conducteur responsable. Et donc ça, ça doit être encadré. Mais en même temps, cette notion de donnée, elle permet véritablement de collecter de la connaissance et donc de l'amélioration des solutions-là. – Donc tout ce que vous me dites autour de cette table, c'est que finalement, il faut dédiaboliser la donnée, entre guillemets, négative qui pourrait être partagée, parce que finalement, la plupart des données sont des données positives. – Il faut que ce soit bien encadré. – Qui peut être positivement échangée. – Oui, et puis il y a aussi beaucoup d'usages de la donnée, ne serait-ce que dans les phases de conception, de maintenance, de suivi, de la consommation des véhicules, d'amélioration des performances. On travaille avec des grands constructeurs qui utilisent les données qu'ils collectent en temps réel d'un véhicule sur les batteries, par exemple, pour optimiser l'usage de la batterie, le comportement du véhicule. – Donc quand Renault choisit, par exemple, de s'allier avec Alphabet et donc avec Google, pour optimiser, par exemple, les chaînes de fabrication, on n'a plus forcément à se dire, « Ouh là là, c'est Google ! » Oui ou non ? – Ce sont des données que Renault possède de toutes les manières. Ce sont des chaînes de fabrication. Et si l'usage de telle ou telle plateforme permet d'améliorer la productivité, il n'y a pas forcément un grand problème de confidentialité ou d'usage malveillant de ces données. – Le sujet est plutôt, on laisse rentrer Google finalement dans cet environnement-là. Et quelle est la volonté de Google ? Est-ce qu'il faut trop… Enfin, alors là, c'est beaucoup de place. À quel moment est-ce qu'il faut limiter ? Est-ce qu'il faut leur ouvrir toutes les données ? – Ça, ça, après c'est contractuel, non ? – C'est contractuel, mais on sait que Google a beaucoup d'avance sur les interfaces. C'est-à-dire que le fait de concevoir un téléphone, ils savent véritablement produire des interfaces qui sont simples à utiliser. C'est très difficile finalement de faire simple et efficace. Donc c'est facile de passer par Google Maps, de faire appel à tout ce qu'on n'a pas su développer jusque-là. Je pense à Heer ou des choses comme ça qui finalement… Donc on fait appel à Google, mais une fois que Google est dedans, un, ça veut dire que du coup, on a un problème qui est soulagé, donc on ne va pas le résoudre puisqu'il est résolu. Mais derrière, Google a vocation à prendre encore plus de place. Donc les gaffes, en règle générale, de toute façon… – C'est ce que disait Michel Fauretier. Google, on l'a déjà là. Donc qu'on l'ait dans la voiture ou pas, est-ce que ça change quelque chose ? – Là, l'interface sera différente. Vous êtes dans votre véhicule. Au jour d'aujourd'hui, c'est de l'infotainment. Mon Maps, c'est de la musique, etc. Comme je l'évoquais précédemment, quand le véhicule va être beaucoup plus autonome, on aura plus de choses à faire en véhicule, il va nous pousser peut-être des services financiers, des services de retail par rapport à la Smart City, comme ça sera tout connecté. Eux, le next step, c'est la plateforme de service. Et c'est pour ça que les gérants de l'automobile sont effrayés, parce que Google, Apple leur sert actuellement. Ils font le job. – Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se retrouver comme devant un écran d'ordinateur où on met ignorer, 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 parce qu'à la fin, on n'en peut plus de tous ces services. – Alors ce sera des services dits contextualisés. – Dans ma voiture autonome, elle va me conduire et puis je vais passer mon temps à dire ignorer, plutôt que de lire mon journal et écouter de la musique. – Vous pourrez faire du Zoom, du télétravail, de la télémédecine et tous ces outils, Google les a, tout comme Apple. Et pour eux, c'est vraiment le next step. – 60% de la valeur du véhicule en 2030 et après ? – Je pense que c'est un enjeu, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu ? – Non, parce qu'il y a toujours des roues et des sièges. – C'est quoi le max ? – Je ne sais pas, mais effectivement… – Si, vous êtes ingénieur, c'est quoi le max ? – Il n'y a pas de max, parce qu'en fait, tout dépend des fonctions que vous pouvez rajouter. Les fonctions que vous pouvez rajouter, c'est infini quasiment. Donc vous pouvez rajouter de la valeur autant que vous voulez, pour autant que vous sachiez utiliser la data correctement et apporter des prestations intéressantes et intelligentes pour le client. Donc quelque part, le monde est assez ouvert là-dessus. Nous, pour le moment, ce qu'on se focalise, c'est sur les fonctions qui sont directement liées à la conduite, qui sont les fonctions de conduite autonome ou d'énergie, d'efficacité énergétique ou de confort dans la voiture. Et déjà, ça, ça nous occupe beaucoup. Parce que là, il y a énormément à faire. On est quand même au début de cette aventure-là. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'eau qui peut couler sous les ponts. Toutes les voitures ne sont pas encore autonomes. Toutes les voitures ne sont pas encore… – On disait, il y a 10 ans, on disait 2035. Ça arrive vite, 2035. – Aujourd'hui, pour la voiture autonome ? – Oui. – Vous avez déjà des voitures autonomes qui roulent aujourd'hui. – Il y a plusieurs niveaux, mais je vous parle de l'autonome. – Oui, c'est plutôt… – On est derrière son volant, il n'y a plus de volant. – Alors ça dépend du niveau, il y a déjà un certain nombre de… – Je parle du niveau 5. – Oui, du niveau 5, ce sera probablement dans 10 ou 20 ans, effectivement. – 10 ou 20 ans, donc plutôt 2040. – Oui. – Mais aujourd'hui, vous avez déjà des fonctions, parce qu'il faut voir que tout ça, c'est progressif. Et ces fonctions-là s'implémentent les unes après les autres. Aujourd'hui, on est en train de construire toutes les briques élémentaires qui permettent d'aller petit à petit vers cet objectif-là. – Voilà. – Avec des fonctions qui sont aujourd'hui des fonctions typiquement d'assistance à la conduite. – Et bientôt, une voiture entièrement logicielisée. J'y suis arrivé. Merci à tous d'avoir suivi Mobility TV. Merci à vous quatre. – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada